J'aime plus trop le mot aventurier parce qu'il est très à la mode en ce moment. T'as besoin de confiance pour réussir une ligne, mais ça fait pas tout. C'est pas parce que tu fais un truc à un moment donné que tu es toujours capable de le faire. Souvent, dans nos sports, on ne montre que le toujours plus, le plus gros, le plus fort, le meilleur. Mais souvent, il y a cette idée qu'on est un peu nos limites, que tu n'as pas trop de cerveau et que tu te balances dans des gros trucs comme ça. Mais en fait, je pense que les limites, on les a, on se les pose. C'est sûr que c'est extrême ce que tu fais, mais vu que tu as fait toutes tes gammes sur des trucs plus petits, finalement, ce que je fais, ce n'est pas très différent de ce que je faisais petite sur des rivières beaucoup plus plates. La démarche, elle est exactement pareille. Le quaique de rivières, c'est simple. Ça consiste juste à descendre d'un point A à un point B. Et après, forcément, chaque rivière est un peu spéciale. Tu as la ligne que tu as analysée, mais ça ne suffit pas parce que ça change au moment où tu passes. Il faut vraiment être aussi disponible pour prendre ses infos et ajuster si besoin. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce point de basculement où tu passes d'une ligne d'horizon à ce que tu vois en pied de chute. Et ce moment un peu suspendu en l'air où finalement, tu as beaucoup de choses à faire en deux secondes. Et en même temps, quand tu le fais, ça dure une éternité. C'est comme si les secondes, elles se rallongent. C'est un peu fou d'arriver à changer le temps. C'est pas genre, il y a une limite et je vais la repousser. Tu vois, c'est trop simple. Tu vas faire quelque chose d'extrêmement compliqué pour toi. Tu sais que c'est à ta limite, juste que tu ne sais pas. Et si c'est un cran en dessous, c'est bon. Ou un cran au-dessus et là, tu es vraiment en train de jouer et il faudrait faire différemment. Mais je pense que ça, c'est aussi à toi de décider où elle est la limite. Et en fait, c'est une part qui vient vraiment de la tête. Et c'est peut-être le truc le plus dur à, finalement, à mettre en place. Je pense que c'est bien d'avoir des limites et d'accepter aussi qu'elles bougent. Tu vois, tu peux avoir une limite qui est physique. Ou là, tu es sur les rotules et tu ne peux plus avancer. Il faut que tu t'arrêtes de camper là. Et après, tu as des limites un peu plus invisibles qui vont toucher à ton état d'esprit, tes peurs. Et après, tu as aussi des limites où quand tu ne sais pas que c'est possible, tu as ces espèces de limites plutôt en termes de représentation. Si je connais mes limites personnelles, d'un côté, oui. Parce que sur le côté très pragmatique en kayak, je vais regarder un rapide. Et tout de suite, je vais dire, OK, ça, je sais faire, je maîtrise. Et c'est dans mes limites. Donc, ça dépend aussi des moments. Il y a des rapides que tu peux faire un jour. Et trois jours après, tu n'es plus en état de le réussir. Donc, ces limites-là, je pense que je les connais bien. Ce que je ne connais pas, c'est peut-être les limites de jusqu'où tu peux aller. Et dès que tu essayes de faire quelque chose de plus dur ou que tu n'as jamais fait, ces limites-là, je ne sais pas trop où elles sont. Quand l'Équateur s'est présenté et qu'on a commencé à faire les repérages, je n'étais pas forcément sûre de moi de cette chute. C'était quelque chose d'un peu plus complexe. Ce que je voulais, c'était de passer la barre des 100 pieds parce que je me disais, déjà, c'est symbolique. Il y a très peu de paqueilleurs qui ont franchi les 100 pieds. L'idée de résoudre un peu tous ces problèmes-là pour faire ça et pour faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'était quand même beaucoup plus attrayant que juste de s'attarder sur un nombre. Je ne vais pas juste dépasser 25 mètres pour faire un record du monde parce qu'en fait, on s'en fout. Il y a des jours, je sais que je ne suis pas forte. Déjà, je vais le sentir un peu dans ma tête, tu vois, je n'ai pas hyper confiance. C'est une chance, mais moi, je le sens dans mon bateau. Si après un peu d'échauffement, j'ai toujours les lombaires un peu verrouillées et que je ne suis pas confort, c'est que dans ma tête, je ne suis pas prête. J'ai ce petit voyant un peu qui peut s'allumer. Je suis là, pas aujourd'hui, quoi. J'ai des gros problèmes de concentration, des fois. Et ça m'est arrivé de me prendre des énormes boîtes parce que je ne faisais pas gaffe, quoi. Ça, c'est très pénible parce que je n'arrive pas encore à vraiment le maîtriser. Il faut que je me fasse violence. Il faut que je continue de travailler dessus, quoi. En fait, la dague, ça me disait bien d'essayer d'y aller toute seule, mais c'était vraiment pas... OK, il y avait plus d'eau, mais c'était pas quelque chose de fou. C'était dans la limite, quoi. Le problème, c'est que, bah, t'as beau être dans la limite, si tu fais trop de petites erreurs ou si tu fais une grosse erreur, et bah, tu dépasses ce qui est acceptable ou pas. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait une grosse erreur et j'ai fini dans ce qu'on appelle un siphon en kayak. Et donc, moi, je suis passée dessous. C'était pas très long. Mais au moment où tu passes dessous, ça, tu le sais pas. Donc, c'est... C'est très pénible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, bah, forcément, tu t'apprends, enfin, t'apprends de tes erreurs. T'es conscient que ça s'est bien passé, mais bon, t'as eu un coup de chance. Parce que t'as beau bien réagir, pousser comme il faut sur la paroi, si ça passe pas, ça passe pas, quoi. À la suite de ça, tu te poses forcément beaucoup de questions. Mais je pense que les questions, tu te les poses tout le temps. On fait un sport où les accidents, on les voit, on les côtoie, on y est confronté dans notre quotidien. Dans nos pratiques, il y aura toujours un risque. Le tout, c'est de limiter au maximum pour que ça, ça, ça n'arrive plus, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada